Bonjour à vous, c'est Margot et nous sommes le vendredi 3 mai. Là je mets en ligne une vidéo concernant Castaner qui a commis une énorme bourde en déclarant que les Gilets jaunes étaient rentrés dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour tout casser alors que là on a vraiment les preuves évidentes qu'en fait ils étaient pourchassés par la police et ils sont rentrés pour se protéger. Il y a eu un tel tollé que Castaner lui-même est en train de faire marche arrière ce qui ajoute encore un peu plus au manque de crédibilité du personnage et tout le monde réclame son opposition, y compris le PS, les Républicains, les écologistes avec Jadot et il serait temps qu'il se réveille, n'est-ce pas ? Et puis qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a Patrick Caner, donc c'est un socialiste, il veut le traîner devant la commission du Sénat pour qu'il s'explique sur ses agissements. Bon, ben ça c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Alors on va faire un tirage pour voir comment Castaner va s'en tirer. Moi je pressens que tout ça, ça fait un point dans le camp des Gilets jaunes. C'est ce genre de choses, là ça commence à se réveiller sur BFM TV, sur certaines chaînes, même eux ils commencent à dire non, bon voilà, c'est vraiment trop gros. Donc là ils sont vraiment en train de lâcher Castaner visiblement et de ne plus obéir comme un seul homme, le petit doigt sur la couture de pantalon comme c'était les mois derniers. Bien, 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 c'est intéressant, il y a du flottement très intéressant. Donc on va voir l'avenir de ce monsieur en question que vont nous dire les tarots le concernant, le chariot renversé bien sûr, il fait usage de la force, le pendu, la papesse renversée et la lune. Bon, écoutez, moi cet homme, j'avais dit déjà que de toute façon il finirait mal. Effectivement il a fait usage de la force, sur qui ? Sur des gens sans défense. La papesse c'est un faux pouvoir, ce sont des mauvais conseils, des mauvais conseillers. la lune, ce sont des magouilles, ce sont des choses cachées qui sont en train de remonter à la surface. Donc on va les recouvrir. Quand ça sort comme ça, bon, il est en mauvaise posture. Le jeu ne vient pas pour l'aider ni pour le sauver. Ça peut aller loin, le monde. L'arcane sans nom renversé. Alors vous savez, il va faire le fiero. Attendez, on va tout retourner. Ah oui, à maison Dieu. On va faire le fiero, il va faire le fier, il va faire l'homme, vous savez, moi, il va faire son ponce pilate, je m'en lave les mains, vous savez, moi, vraiment, je suis un homme intègre, net, et patati, patala, regardez, je suis décoré de je ne sais pas quoi, de la Légion, d'honneur, ou je n'en sais rien. Moi, un bon père de famille, me faire ça, moi, bon, bref. Il va vraiment se présenter comme innocent, comme l'agneau qui vient de naître. Seulement, voilà, il y a le pendu renversé, mais ça, c'est la machine à répression qui se met en route contre lui. Il y a quelque chose qui se met en route contre lui. L'ermite, il enquête, et la maison Dieu, la maison Dieu, ça va mal se passer pour lui, il ne va pas s'en tirer comme ça. Soit il est démis de ses fonctions, ou soit il va y avoir quelque chose de particulièrement humiliant pour lui qui va le faire chuter complètement. Bon, je veux dire, s'il reste en fonction après ça, il peut rester en fonction, parce que ce gouvernement, c'est tout et n'importe quoi, donc l'autre, il peut le garder. Mais, je veux dire, son prestige, il est définitivement compromis par ce qui vient de se passer. Parce que là, fait nouveau, il a quand même les autres députés et sénateurs qui sont contre lui. Donc là, ça va frapper. Je ne sais pas encore au juste quelle forme ça va prendre, mais il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions. Ça ne va pas se passer comme ça. Voilà, c'est fini. Le ministre de l'Intérieur, il y a quelques mois, qui pouvait tout se permettre, notamment avec les flashballs, là, ça va mal se passer. Ça va mal se passer pour lui, malgré tous ses états de service qu'il va essayer de faire valoir, ses bons et loyaux services. ça ne suffira pas pour le protéger d'un châtiment. Donc, affaire à suivre, parce que, bon, évidemment, ça va être long, tout ça, mais on va suivre ça de près, puisque là, il est vraiment sur la sellette. Il est sur un siège éjectable. Vous voyez, le siège éjectable, il est là. Le type, il se retrouve le nez dans la poussière, pour paraphraser la chanson, et là, ça frappe. Alors, évidemment, l'exécutif étant touché, il y a, enfin, vous savez, quand Beauvau est touché, l'Elysée-Matignon, c'est pas loin, quand même. Surtout l'Elysée, c'est à côté. Donc, ça fait très mauvais effet. Bon, voilà, ça fait une déchirure de plus dans ce gouvernement, qui avait déjà vu partir plein de gens. Voilà, écoutez, on suit l'affaire, et on voit, mais moi, pour moi, je ne le vois pas se sortir, indemne de cette histoire. Sans compter, bon, l'affaire Benalla, qui est toujours là, plus ou moins, et puis, il se pourrait qu'il y ait encore d'autres révélations qui sortent. Donc, bon, ça, ça, je vous dis, le Titanic, il coule, je vous l'ai déjà dit. Là, on a, hop, ça s'enfonce un petit peu plus. Voilà, c'est bien, ça s'enfonce un petit peu plus. Voilà, et bien, écoutez, à très bientôt. Je vais mettre en ligne une autre vidéo pour les gilets jaunes demain, pour la manif. Allez, à plus tard. Au revoir.